Musique Je suis Christelle Simon-Colin, je suis cadre de recherche à l'IFREMER à Brest. Je travaille au laboratoire de biotechnologie molécules marines. Je viens de faire une présentation sur le compartiment bactérien et notamment les bactéries isolées d'environnements atypiques ou un petit peu particuliers, voire extrêmes, comme source de nouvelles molécules d'intérêt biotechnologique. J'ai présenté les sources hydrothermales profondes sur lesquelles IFREMER travaille depuis de nombreuses années. J'ai également parlé de la biodiversité de la Polynésie française, notamment de certains environnements atypiques qu'on trouve sur certains atolls de Polynésie. J'ai également présenté une collection qui a été créée avec l'Institut Pasteur en Nouvelle-Calédonie et qui a permis la mise en place d'une collection de bactéries caractéristiques isolées en Nouvelle-Calédonie. J'ai présenté quelques applications possibles en biotechnologie à partir des bactéries et notamment l'utilisation des polyhydroxylcanoactes, qui sont en fait des plastiques produits par certaines bactéries en réaction à un déséquilibre énergétique dans le milieu. Et ces plastiques sont très intéressants parce qu'ils sont produits naturellement, sont entièrement biodégradables, biorenouvelables également. Donc on peut les produire à partir de sources carbonées non fossiles. et ils sont aussi biocompatibles. Donc dans le cadre de ce congrès, en fait, présentent certaines potentialités pour des applications dans le domaine médical ou du moins biomédical et tout ce qui a trait à la santé. Voilà, donc j'ai donné un bref aperçu des potentialités de ces polymères-là. Sous-titrage Société Radio-Canada